Alors, nous allons maintenant passer la parole à Catherine Greaves. Alors, depuis 2017, le TNB s'est mobilisé, s'est beaucoup engagé afin de garantir l'accès des plateaux aux artistes en situation de handicap, en mettant en place des soutiens à la création adaptée, ce qu'on appelle la création adaptée, et on tente de répondre à ce problème d'invisibilisation de ces équipes, dont les spectacles sont pourtant souvent novateurs et très puissants. Alors, on a envie vraiment de parier sur votre curiosité et sur votre capacité à la rencontre de ces autres, qui sont à la fois nous-mêmes et différents, afin de découvrir ces créations étonnantes. Cette saison, on va en présenter plusieurs. En septembre, il y aura Dédalus, avec la troupe Catalyse et la promotion de l'école du TNB. Au moment du festival, on en reparlera, mais le Théatro Plaza présentera Hamlet. Le spectacle de Johnny Cotsen, qui s'appelle « Louder is not always clearer », Soto Bosco de Cara Bersani, et puis en janvier, « Parc » d'Eric Minkong-Castin. Et on lance cette saison un nouveau projet, qui va être un axe fort de ce mandat pour moi. C'est mon troisième mandat, là j'ai été renouvelé pour un troisième mandat. Et cet axe fort s'appelle « Extraordinaire », qu'on va dédier à la création inclusive, et soutenu par une association philanthropique qui s'appelle « Un esprit de famille ». Et c'est un projet novateur qui vise à fédérer des nouveaux partenaires et le public autour de la création, portée par des artistes en situation de handicap. On va l'inaugurer cette saison avec la création de « Back to reality » de Catherine Hartgreaves et Adèle Gascuel. Donc tu es venu seul, mais vous êtes deux à avoir réalisé ce projet. C'est un projet qui, comme souvent quand les projets sont très intimes, forcément ils ont aussi une grande universalité. Et je t'invite juste de nous le présenter, parce que c'est une histoire que toi seule peux raconter. Bonjour. Déjà à dire que c'est avec une grande grande émotion qu'on vient jouer à Rennes, parce qu'il y a trois enfants du pays, deux Rennes, dans l'équipe. Quand ils ont su qu'ils venaient jouer ici, alors qu'ils ont connu le théâtre ici, au TNB, ils étaient vraiment extrêmement émus de revenir de ce côté-ci cette fois-ci. Effectivement, une histoire intime, parce que c'est l'histoire de Masso Rory. On était trois sœurs, on est trois sœurs, et dont l'aînée, Rachel, qu'on voit là, est porteuse de trisomie. La cadette a, pendant dix ans, filmé notre Saurory et a voulu en faire un film. Et donc moi, je suis la dernière. Et en fait, c'est quand Rachel est arrivée au moment de sa fin de vie, qui a été extrêmement violente avec le corps médical qui a montré une grande violence à ce moment-là. que moi, je me suis dit qu'il fallait que je raconte quelque chose aussi sur cette Saurory. Et que, enfin voilà, j'avais quelque chose à transmettre. Je ne savais pas encore quoi, mais il fallait que je le transmette. Dans cette histoire, Rebecca, qui nous a filmé pendant plus de dix ans, quand elle a monté son film, les disques durs ont craché. Donc le film a disparu totalement, le disque de sauvegarde et le premier disque. Et elle m'a dit, je suis dégoûtée, tu prends les rushs, tu en fais ce que tu veux. Donc j'avais ces rushs, j'avais la disparition de ma sœur et l'absolue certitude que j'avais quelque chose à transmettre au public. Je croyais que c'était la violence de cette fin de vie. En travaillant dessus, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, parler du handicap, parler de ce que c'était que d'être cette Saurory particulière, je ne peux pas juste me concentrer sur cette fin de vie qui était violente. Et donc peu à peu, ça m'a pris sept ans, je suis partie en recherche et j'ai essayé de trouver qu'est-ce qu'il fallait raconter. L'idée, c'était vraiment de donner cette expérience de ce qui était en fin de compte extrêmement normal, c'est-à-dire de vivre avec la différence. La société veut nous faire croire le contraire, mais en fait, vivre avec la différence, c'est quelque chose qu'on vit tous et qu'on essaye de nous cacher. Donc l'idée avec ce spectacle, c'est de vous donner l'expérience de ce que c'était que de vivre avec Rachel. Et ça, voilà, ça m'a amenée jusqu'en Angleterre. J'ai passé deux mois là-bas à chercher des choses par rapport à la création adaptée en Angleterre, aussi parce que je suis anglaise. Et j'ai utilisé les rushs et je me suis rendue compte que raconter quelque chose de personnel, c'est se confronter à ce que c'est que le récit et que c'est impossible d'avoir une seule façon de raconter quelque chose. Donc tout le travail théâtral a été de trouver une forme où cette multiplication de récits pour apparemment une même histoire pouvait exister sur un plateau. Donc dans cette pièce, pour vous donner cette expérience de ce que c'était de vivre avec Rachel, il va y avoir l'utilisation des rushs, donc de la matière documentaire. Il va y avoir des chansons populaires, il va y avoir de la danse, il va y avoir de l'interrogation par rapport à ce qu'on se raconte. Il va y avoir des doutes par rapport aux questions de ce que c'est qu'être ce qu'on dit validiste ou pas, c'est-à-dire accepter l'handicap ou pas. Et il va y avoir du bilinguisme puisque un des acteurs dans mes recherches, je l'ai trouvé par hasard en Angleterre, c'est un acteur porteur de trisomie qui est absolument incroyable et qui est venu rejoindre l'équipe et qui a donné une couleur très particulière à cette pièce. Voilà, je pourrais dire plein plein de choses encore, mais venez voir le spectacle. Mais tu peux peut-être raconter un peu le dispositif justement qui est assez original de cette création. Tu peux parler un peu du dispositif qui est assez original ? Oui, c'est-à-dire qu'on nous voit en création avec Adèle Gascuel qui a co-écrit et commis le spectacle en scène. En fait, le danger quand on parle du handicap, déjà le handicap en soi, bien sûr que ça veut dire quelque chose, mais il y a 40 000 handicaps différents. Et donc, parler du handicap en général, c'est déjà quelque chose qui, pour moi, ne veut rien dire. Parler d'une personne, tout simplement. Comme je vous dis, il y a plein de façons de raconter l'histoire de cette personne. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en scène nos doutes par rapport à comment approcher le récit, comment être le plus authentique possible par rapport à ce récit. Donc on nous voit traverser les époques avec une machine à voyager dans le temps, faire des allers-retours. On nous voit rentrer dans la matière documentaire, en ressortir, se poser des questions, faire comme si le public n'était pas là. Tout d'un coup, le public réapparaît. Donc c'est très, très mouvementé. Ça n'arrête pas de bouger. Re-rentrer dans l'amour de la fiction, parce qu'en fin de compte, c'est aussi l'amour du récit. Donc on n'arrête pas de voyager entre le récit documentaire et le récit fictionnel. Et ce que je suis en train de me rendre compte là, c'est d'essayer d'expliquer cette forme. Et c'est impossible. C'est le théâtre qui le fait très bien. Donc je ne peux pas... Voilà, je pourrais faire une analyse de la forme exactement, mais je ne suis pas là pour ça. Non, non, c'est parce que le dispositif est assez original. La façon de répondre à cette question, c'est le spectacle. Et puis que vous allez reprendre en résidence, justement, dans le cadre d'Extraordinaire, vous allez pouvoir à nouveau retravailler et avoir un vrai temps de travail qui va vous permettre à nouveau de faire évoluer et consolider le spectacle. Effectivement, on l'a joué toute cette saison. Et puis, voilà, la création, ce qu'on appelle la création adaptée, demande d'inventer de nouvelles façons d'aborder les répétitions et demande aussi beaucoup plus de temps. Et nous, on a eu quatre semaines, donc on a créé le spectacle en quatre semaines. Ça s'est très bien passé puisqu'on a des dates qui s'ajoutent jusqu'à la saison 25-26. Mais nous, on aimerait encore continuer à travailler dessus. Donc on a demandé cette semaine supplémentaire et on a pu l'avoir. Oui, d'où l'idée de travailler avec des soutiens extérieurs sur le projet extraordinaire puisqu'en voulant accompagner la création adaptée, on doit évidemment avoir des moyens très spécifiques puisque chaque projet de cette nature engage des temps de travail, des accompagnements, parfois des questions de soins qui nécessitent vraiment des modes de production différents que ceux plus traditionnels, on va dire. Tout en disant que la création adaptée, pour moi, c'est un terme qui devrait, j'espère, un jour disparaître parce que je pense que chaque metteur en scène s'adapte à son équipe. Et c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de s'adapter à des professionnels en situation de handicap et on n'a pas encore ces codes-là. Mais quand on les aura, juste, on parlera de création tout court. Ce qui est intéressant, justement, aussi dans ce projet, c'est qu'il y a une mixité, c'est-à-dire que parce qu'on voit beaucoup de créations dites adaptées avec uniquement des interprètes en situation de handicap, mais finalement, ce qui est en train d'arriver aussi, de plus en plus, c'est la mixité, c'est-à-dire... C'est mon cheval de bataille. C'est que chez les jeunes qui sont en formation, en fait, le problème, et ce n'est pas du tout de culpabiliser les gens, c'est qu'ils ne pensent même pas qu'il existe des professionnels en situation de handicap. Donc, c'est que petit à petit, on voit sur nos scènes des distributions mixtes et que dans les formations, quand ils ont fait une distribution, en sortant qu'on crée son spectacle, on pense à avoir des techniciens ou des comédiens en situation de handicap sur nos plateaux en même temps que des comédiens qui ne le sont pas. Juste pour l'anecdote, après, c'est vrai que là, à l'école, par exemple, sur le groupe de vin, il y en a deux. Et donc, voilà, c'est aussi les interprètes de demain, les choses changent, c'est bien. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Catherine. Applaudissements Applaudissements Applaudissements